Musique Bonjour et bienvenue au Rendez-vous Biblio. Notre invité d'aujourd'hui est un auteur originaire de La Chute qui a publié deux romans, L'homme qui n'avait pas de main et Les trois beaux-eaux, à travers sa propre maison d'édition. Les éditions du Petit pas fin et nous aurons bientôt droit à son troisième roman. Richard Lafortine, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Richard, avant de devenir auteur, vous avez travaillé dans le milieu du spectacle. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce domaine? Bien, j'étais plutôt paresseux à l'école, puis pas que ça ne m'intéressait pas, mais j'avais des problèmes à m'adapter à la structure scolaire. Puis, il faut savoir que je suis TDAH, puis je ne m'en suis jamais caché, sauf que je l'ai découvert pas mal plus tard dans ma vie. Ça veut dire que quand j'étais à l'école, pas capable de me concentrer, rien. Puis, à un moment donné, quand j'avais faim de mon adolescence, mon beau-frère Daniel Jobin, à l'époque, l'ex-mari de ma soeur Chantal, il travaillait avec un band qui s'appelait L'Intro, qui est un band bien populaire dans le coin. Et ils m'ont offert un job d'éclairagiste. Je ne savais même pas comment planter une ampoule dans un circuit. Mais juste pour partir, j'ai embarqué avec eux autres, puis j'ai commencé là-dedans. Puis après ça, j'ai tout le temps continué. Puis le hasard a fait que j'ai eu la chance de progresser à d'autres niveaux, avec d'autres bandes. Puis après ça, je me suis ramassé avec un groupe qui s'appelait Uzeb à l'époque, qui était très, très populaire. Puis j'ai appris sur le tas, j'ai fait de l'éclairage pendant longtemps. Puis après ça, je me suis ramassé dans une boîte qui s'appelle Solotech. J'ai été là pendant 30 ans. Je me suis élevé au poste de vice-président. Quand même? Oui. Puis à un moment donné, tout récemment, ça fait à peu près un an, j'ai décidé que j'en avais… J'avais fait le tour, puis le show business m'intéressait… Bien, ça m'a toujours intéressé, mais j'avais fait le tour du jardin, puis j'ai décidé de passer à d'autres choses. OK. Et est-ce que vous avez toujours su que vous voulez éventuellement publier un livre? Jamais. Non? Non. Ça vous est disvenu comme ça il y a quelques années? Jamais, parce que le fait que je sois TDAH, puis je ne passerai pas ma soirée à de parler de ça, fait qu'au niveau de la concentration, premièrement, il faut savoir que je n'ai jamais lu un livre de ma vie, moi. Probable. J'ai de la misère à lire un article dans un journal, c'est-à-dire que là, de lire un livre, de le prendre, puis de partir au début, j'ai essayé souvent, parce que la lecture, la lecture. Là, je lis, premièrement, juste la préface ici, j'en ai des soirs. Après ça, je pars dans les soirs. Là, je suis rendu à la page 10. Oui, mais là, qu'est-ce qu'il y avait à la page 2? Ça fait que je recommence, puis j'ai fini par tout foutre ça là. Puis pour une raison que j'ignore, j'ai commencé à, à un moment donné, parce que quand j'étais tout jeune, j'écrivais des paroles de chansons. OK. Quand j'étais ado, puis à un moment donné, tout ce que j'avais fait a disparu, et c'est une très bonne chose. Puis après ça, à partir d'idées, le premier livre que j'ai écrit, c'est en 2000. C'était un livre qui s'appelle toujours, parce qu'il fait partie des projets, « Lead to You », qui est une histoire rockerbollesque. Et j'avais écrit ça avec mon beau-frère, Pierre Laffont, à l'époque, « Hello » de ma vie de ma soeur, puis mon ex-épouse. Puis bref, je suis parti là-dedans, et à un moment donné, tout a tombé, tout a tombé, j'ai laissé ça de côté, parce que, bref, je tournais encore, puis j'étais chez Solothèque. À un moment donné, j'ai eu une idée sur une histoire, puis je me suis dit, « Pourquoi tu ne tenterais pas l'aventure de juste mettre ça sur le papier? » Et c'est là que l'homme qui n'avait pas de main a poussé une inspiration locale. Et je ne sais pas comment ça se fait, mais ça a commencé à couler, à couler. Je l'ai écrit, puis après ça… En une seule fois? Non, 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 mais sans… À chaque fois que je pars, bien, premièrement, j'avais zéro technique, je ne connais rien là-dedans. Ça fait que j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Puis à un moment donné, j'avais une amie qui est décédée, qui s'appelait José Roy, qui était bien, bien, bien spécial pour moi. Moi, d'ailleurs, je la mentionne dans tous mes bouquins, qui m'aidaient là-dedans parce que je suis très, très désorganisé, moi, à cause de mon… Ça fait que là, il fallait que je m'organise, puis que là, tu commences là-dedans, puis bon, c'est beau, j'écris un livre. Mais là, ça prend un correcteur, un réviseur, ça prend un graphiste, ça prend un imprimeur, ça prend un distributeur. Je te laisse un peu là, bon, ça marche, ça prend un peu là. Ça fait que j'ai commencé à piquer assez là-dedans, puis je me suis aperçu assez rapidement que c'était très compliqué. OK. Bien compliqué. Mais je n'ai jamais parti dans cette trip-là pour en faire une… Regarde, j'ai 61 ans, là. J'écris pour le plaisir de la chose, là. Je n'ai pas la prétention que je vais m'acheter un château en Espagne avec ça. On ne sait jamais. Non, mais je le fais pour le plaisir. Et ceci dit, à un moment donné, je me suis dit, bien, regarde, c'est bien compliqué, fait que je vais partir ma propre maison d'édition, Les Petits Poffins. D'où est venu le nom, d'ailleurs, Les Petits Poffins? Ah, bien, c'est parce qu'à un moment donné, depuis longtemps, avec plein d'amis dans le coin, on parle des Petits Poffins, les Petits Poffins, ça, c'est des Petits Poffins. Puis moi, je me considère comme un Petit Poffin. Puis je me suis dit, bien, Christy, on va appeler ça Les Éditions du Petits Poffins. D'ailleurs, à un moment donné, quand je me suis associé avec Jean-François Bibeau, qui était un autre un peu faillé entre les deux oreilles, on était dans un salon du livre, puis il me dit… Tu sais, il dit, à chaque fois que tu as un autre compagnie, whatever, il y a toujours comme un… Un petit slogan. Un slogan, whatever. Moi, ça m'a pris deux secondes, je lui ai dit, regarde, pas sûr que tu vas aimer ça. Il m'a regardé, il a dit, c'est bon, ça. Pas sûr que tu vas aimer quoi? Bien, les Petits Poffins, les Éditions du Petit Poffins, je ne suis pas sûr que tu vas aimer ça. Moi, je trouvais ça sharp. Parce que, regarde, je ne suis pas sûr que tu vas aimer ça, parce que les Petits Poffins… C'est-à-dire nos livres, les livres de l'Édition Poffins. Mais j'ai le goût, à chaque fois que j'écris, de m'en aller au bout de mon histoire, puis il y en a qui sont plus saugrenus, il y en a qui sont plus vulgaires, mais ça dépend tout le temps de ce qu'on veut dire par le mot « vulgarité ». Moi, dans mes comédies satiriques, si on veut, où je cherche le terme, mais ce n'est pas grave, j'utilise beaucoup des termes, des blasphèmes, des sacres, parce que, pour moi, c'est important d'utiliser les mots… Premièrement, c'est tous des mots qui font partie du dictionnaire, puis à partir de là, si je te dis « là, je suis fâché, Nadine », ça veut dire quelque chose. Mais là, si je te dis « Nadine, là, je suis en tabarnak », ce n'est pas la même connotation. Non. Puis pour moi, c'est bien important, mais il y a beaucoup de monde qui se dit « ouais, mais c'est un manque de vocabulaire », pas en tout. Ce n'est pas un manque de vocabulaire, c'est une question d'utiliser ces mots-là pour amener l'émotion que tu veux partager à la puissance que tu veux. La passée. J'ai d'ailleurs beaucoup d'autres livres que j'ai écrits, que je n'utilise pas le sac pour le plaisir de blasphémer. Ça donne une dimension au personnage aussi. Bien oui, puis surtout, tu sais, dans les histoires, il n'y a pas beaucoup de blasphème dans « L'homme qui n'avait pas de main », mais « Les beaux os », ça, c'est trois beaux asticaves, ça, là. Fait qu'automatiquement, eux autres, ils se parlent avec la manière, avec les moyens qu'ils ont, tu comprends? Justement, parlons-en des trois beaux os. Oui. Et c'est le premier roman, le deuxième roman que vous avez écrit. Oui. Et c'est un… J'ai demandé de me tutoyer, hein, Madime, non, je ne peux pas faire ça dans le cadre. Fait qu'elle veut que je me sente plus vieux, fait que continue, Madime. Donc, « Les trois beaux os », c'est un livre qui suit les aventures de, et je cite, « Trois cornichons qui manquent incroyablement de jugement ». Oui. Vous les décrivez aussi comme « Trois concombres », « Trois moineaux ». Expliquez-nous un peu… Bien, « Les beaux os », ce n'est pas compliqué, hein. Puis, j'ai pris bien… J'ai fait bien attention à expliquer à ceux qui sont concernés que c'est une histoire, c'est une fiction. « Les beaux os », c'est trois amis qui sont très, très proches. Tu as La Fontaine, qui est moi, la fortune. Tu as Pichette, qui est Marc Binette, qui est un gars de… Puis, tu as… Comment ça s'appelle mon troisième, là, mon parizeau, là, c'est… Pas Archambault, mais… Marino. Marino. Bon. Fait que, disons, on est trois autres chums de la chute depuis la nuit, depuis le 1727. Et j'ai décidé de prendre ces trois personnages-là et d'en faire une histoire qui est… qui a beaucoup de connotations avec la chute, parce que Marino, il est dans son… il est dans le magasin chez son père, chez Pep, puis… La Fontaine, il se pense plus intelligent que les autres, mais il est probablement plus épais que les deux autres. Ça, c'est vous. C'est moi, ça. Puis, Pichette, Monbinette, puis… Il y a plusieurs anecdotes dans ce livre-là qui sont vraies. Je ne dirais pas ce sont lesquelles, parce que je serais gêné. Mais 80 % de l'histoire, c'est une fiction. C'est l'histoire de trois gars qui, avec La Fontaine comme leader, décident que sont tannés de traîner dans le village de la chute et qu'ils décident de vouloir faire fortune sans pour autant y mettre le moindre effort. Chose qui est plutôt rare dans la vie. Ça fait que là, ils commencent aussi à faire des petits coups à gauche, à droite. Puis, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils se font pognier, c'est sûr. Puis là, ça commence par des petites conséquences. Là, ils se ramassent devant le juge. Puis là, le juge, bon, il est soignant dedans. Il ressorte. Il essaie quelque chose d'un peu plus gros. Ils se font tout le temps pognier. Ils sont toujours devant le même juge. À chaque fois qu'ils voient arriver, ils disent « Chris, pas encore vous autres, les trois épaises, vous n'avez pas compris. » Mais ils sont tellement épaises que même en prison, les co-détenus en ont peur. C'est des dangers de public. Ça fait qu'ils ont juste hâte qu'ils sortent. Donnez-nous un exemple d'une péripétie. Ah, regarde. Ils sont en dedans. Ils sont en dedans. Puis, moi, il est pâté chinois. À un moment donné, il y en a un qui travaille en cuisine. Puis, il décide de faire un pâté chinois. Mais, il cache de la viande hachée pendant deux mois parce qu'il s'est fait dire que du bœuf vieilli, c'est meilleur. Donc, il fait un pâté chinois. À un moment donné, ils sont tous malades, toute la gang. Après ça, l'autre, il travaille dans l'atelier de soudure. Il s'en fâche dans un bol. Il brûle l'autre au deuxième degré. Après ça, l'autre, il t'y échoue. Il y a partout ce qu'ils sont. Ils font des gaffes. Mais là, les autres, ces trois-là, à chaque fois qu'ils sortent, ils vont pour un plus gros coup. À un moment donné, ils se ramassent avec un problème aux douanes du Mexique parce qu'ils font des relais de voitures de luxe en contrebande. Ils se ramassent en dedans. Puis là, au Mexique, ils sont en train de virer fou parce que son outil épaque était là. Puis là, le gouvernement du Canada s'organise, parce qu'on est en période d'élection, pour les rentrer au pays, whatever. Ça fly. Puis il y a plein d'histoires. D'ailleurs, en tout cas, moi, je trouve ça drôle. Je suis mal placé de dire que c'est flat parce que c'est moi que l'écrit. Mais ça finit qu'à la fin, ils sont rendus à 90 ans ou quelque chose comme ça. Ils sont en CHSLD. Et ils ont encore… ils mettent en compte des projets. Donc, il n'y a pas eu d'introspection à travers les années. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. C'est bon. Mais peut-être des tiboutes. Mais… Puis même rendus au CHSLD, ils leur ont fait des lignes au sol en tape. Puis eux autres, ils n'ont pas le droit de sortir de ça parce qu'ils vont péter une TV, ils vont ébouillanter quelqu'un. Quelque chose va arriver. Ça fait que… puis ils finissent, puis qu'ils racontent leurs histoires. Puis bref, comme je dis tout le temps, le ciel est la limite. Oui. La même année, vous avez publié L'homme qui n'avait pas le même. Bien, c'était le premier, lui. C'est ça. C'était votre premier roman. Et c'est un livre qui traite de golf et de détermination devant l'adversité. Est-ce que vous êtes un amateur de golf, vous-même? Un petit peu. OK. Sans avoir le talent, j'ai tout le temps été un hyper maniaque de golf. OK. Mais l'homme qui n'avait pas de main, c'est vraiment une histoire de dépassement de soi. Puis ce n'est pas une comédie, ça. Puis de persévérance. Ça aurait pu être un skieur, ça aurait pu être un coureur automobile, ça aurait pu être un joueur de tennis, peu importe. Moi, j'ai choisi le golf parce que c'est mon sport de prédilection. Et il y a énormément de stock là-dedans qui fait référence au club de golf de la chute, où on a grandi. Il y a des noms qui sont là-dedans. D'ailleurs, je parle encore, les Pariseaux sont très, 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 très proches de moi, dans ma famille. Je parle beaucoup du père de Paul là-dedans. Bien, beaucoup. Des anecdotes. André Miron, la gang de la chute quand j'étais tout jeune. Et l'histoire de l'homme qui n'avait pas de main, c'est l'histoire d'un jeune qui est hyper talentueux. Puis il n'y a pas beaucoup de moyens. Son père est décédé, il était assez jeune. Puis sa mère, elle se battait pour réussir à nourrir la famille et tout ça. Mais bref, il se colle le nez sur le club de golf de la chute. Puis là, à un moment donné, pour toutes sortes de raisons que vous pourrez découvrir si vous lisez le livre, ça donne que c'est un jeune homme qui a un talent quand même assez extraordinaire. Et un des adjoints au club, qui s'appelle Gary Taylor, que tout le monde connaît, qui est picosse dans le golf un peu, va voir le pro et il dit, écoute, tu devrais te choquer ce kit-là. Bla, 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 fil en aiguille. Et puis, il le supporte et il connaît une ascension spectaculaire. Au point où il va gagner quelque chose de majeur pour son jeune âge, ce qui va lui faire prendre les pédales, puis il va se planter, naturellement. Et c'est là que l'homme qui n'avait pas de main entre en ligne de compte. Il va faire une rencontre, il est rendu pro dans un club en Floride, puis il n'a pas grand avenir dans le sens que il ramasse son salaire, puis ça va chez eux. Puis cet homme-là qui n'avait pas de main va transformer sa vie de façon assez exceptionnelle. Et la relation qu'ils vont bâtir, ces deux-là, avec Gary Taylor, qui va donner le cadet de Pierre Laffont, il s'appelle encore Pierre Laffont pour une raison que j'ignore, il aurait pu s'appeler Oscar Corbett, je crois. Il va se rendre au sommet de son sport. Ils vont tous se rendre au temple de la renommée. Et ce qu'il y a de spécial, c'est que l'homme qui n'avait pas de main, il va s'y rendre lui aussi sans avoir jamais eu la possibilité de frapper une balle de gueule. Christ, il n'a pas de main. C'est assez dur, malgré qu'il a essayé toutes sortes d'affaires. Mais il y a une surprise, il y a un punch à la fin du livre qui, on pourrait le considérer, de vouloir faire quelque chose juste de spectaculaire ou whatever. Mais au bout du compte, j'ai amené une fin qui est assez particulière, que personne n'a vu venir. Puis, bien c'est ça. Est-ce qu'à la base, vous vouliez écrire un roman sur la détermination? Moi, à chaque fois que j'écris, ce qu'il y a de spécial, c'est que je ne connais rien là-dedans. Je ne connais rien dans l'écriture. Je ne suis pas un auteur, je ne suis pas un écrivain. Je suis quelqu'un qui raconte des histoires. Je ne connais rien là-dedans. Je ne connais pas d'auteur. Si tu me demandais, si tu me demandais, « Richard, c'est qui les auteurs qui t'ont le plus influencé? » Il n'y en a pas. Je ne connais pas ça. Sauf que, l'imagination m'amène à partir sur des sujets. Puis, ce n'est pas compliqué. Moi, je peux sortir dehors tantôt, voir une chicane au coin de la rue entre un gars et une fille. Est-ce en train de se faire abuser? Lui, il est-il à la bout d'une crise de folle? Ta-ta-ti-patata. Puis là, je regarde ça aller, puis paou! Je décolle. Puis, j'en ai 12 romans d'écrits dans le moment. Puis, ce n'est jamais arrivé que je sache en partant comment ça va finir. Des fois, j'ai des idées, mais là, je pars dans mon histoire. Je crée mes personnages. Puis, c'est ça que je trouve débile. Parce que quand je m'assois à mon ordinateur, c'est comme si j'écoutais un film. Parce que je ne sais pas ce qui s'en vient. Je vais le découvrir au... Moi, je capote. J'ai découvert quelque chose là-dedans, là, qui est vraiment... Quand je m'assois, puis je pars, là, astille, je tombe dans ma zone, puis je découvre au fur et à mesure où l'histoire s'en va. Parce que des fois, j'ai une idée où c'est que je veux que ça se termine. Mais l'évolution des personnages, à un moment donné, fait que ça ne peut pas aller là, parce que lui, il est rendu là, puis l'autre, il est rendu là, puis il regarde. Mais, puis j'en roule tout le temps, deux, trois en même temps. Quand je suis tenu de jouer dans un, je le laisse là, puis je continue dans un autre. Ça fait que je me promène un peu là-dedans, comme ça. Vous n'êtes pas la première personne qui me dit que les personnages évoluent un peu par eux-mêmes et non pas selon la plume de l'auteur. Je trouve ça quand même fascinant, parce que c'est quand même vous qui donnez naissance à ces... Oui, mais comment je peux bien dire ça? Des fois, là, tu crées une situation, puis là, en cours de route, tu décides que la personne X va réagir d'une autre manière par rapport à la situation où elle se fait confronter ou whatever. Parce qu'au départ, tu disais, l'autre, elle va te le challenger là, puis là, l'autre, elle va écraser, puis elle va s'en aller dans son trou. Mais à un moment donné, pendant le parcours, tu dis non, 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 l'autre, elle va se lever de bout, puis elle va le remettre à sa place. Là, ça change la dynamique complètement. Puis c'est ça qui fait que tu poursuis, puis tu continues là-dedans, puis tu découvres au fur et à mesure comme si tu écoutes un film, puis tu t'aperçois que ça évolue d'un bord ou de l'autre. C'est la même affaire. Moi, je te le dis, là, écrire, pour moi, c'est comme écouter un film ou une télésérie. Que vous créez, par contre. Bien oui. Des fois, je me fais aspirer de bain, puis je continue. C'est quoi que vous aimez le plus de ce processus? Bien, la liberté de... Moi, toute ma vie, là, je ne suis pas un artiste soustrait. Est-ce que je... Non, non, pas du tout. Je suis un paresseux. Est-ce que je veux dire? Parce que j'ai fait de l'humour un peu plus jeune, puis... Puis, je n'avais pas le... Puis, d'ailleurs, avec les années, dans la colonie artistique, je me suis fait plein de contacts. J'ai plein d'amis, il y a plein d'humoristes qui sont chums avec moi, puis d'ailleurs, Mario Tessier, qui a signé ma préface sur les beaux os, puis je ne veux pas faire du name-dropping, mais j'ai plein de chums qui ont travaillé très fort pour arriver où ils sont. Je ne te dis pas que j'ai ce talent-là, mais moi, je n'étais pas prêt à faire les efforts pour... Non. Moi, je l'ai... j'ai tout le temps dit de ma grande gueule de m'emmener où est-ce que je voulais aller, mais j'ai... J'ai pas fait beaucoup d'efforts. Ça prend quand même de l'honnêteté et de l'introspection pour être capable d'affirmiser. Je ne m'en suis jamais caché. OK. OK. Donc... Je suis un profiteur. Ah! Ah oui! OK. Ben, un profiteur. Disons que... Attends, un profiteur, bien, les gens qui me faisaient profiter souvent étaient bien contents de m'avoir dans le portrait pour danser la claquette. OK. Donc, pour venir à la question, ce que vous aimez le plus, c'est la liberté parce que la liberté vous permet de... Tu parles au niveau de l'écriture? Oui. Oui, ben ça, oui, oui. C'est un... Pour moi, c'est un... C'est une thérapie. C'est un moyen de m'évader dans... Puis, je te le dis, là, je ne comprends pas comment ça se fait, là, mais je me suis mis à... Ça fait peut-être quatre ans, là, que j'écris, là, de manière plus sérieuse, là. Ça sort, ça sort, ça sort. Je me suis fait faire un tattoo il y a un mois. Ben, là, j'ai déjà une idée en tête que j'ai pris mes notes, là. Je vais écrire un livre là-dessus qui ne sera pas nécessairement comique, mais qui va être l'histoire de gens pour une raison X, Y, Z, se sont tous ramassés sans le savoir avec le même tattoo qui va leur causer des problèmes sérieux à un moment donné au niveau de... L'ésotérisme et tout ce que tu veux dire. Ah, OK. C'est un punch que je te vends, Rick. Ben, vous dites que... En fait, c'est comme si vous hésitez à... à prendre le rôle d'un auteur, mais pour avoir écrit douze romans, vous êtes un auteur. Oui, mais j'ai jamais été un artiste, moi. D'ailleurs, j'ai pataugé tellement longtemps là-dedans pour m'apercevoir que souvent, puis je ne veux pas nommer le nom, je n'en nommerai pas, qu'il y a un côté artificiel là-dedans qui m'a tout le temps un peu dérangé. Fait que moi, d'arriver ici puis de me mettre un fourreur dans le cou, comme je le dis, le monde dirait bien ce qu'ils veulent, mais moi, je suis un gars qui raconte des histoires. Un auteur, je ne sais pas, un équilibre. Je ne suis pas un équilibre, moi, Christy, j'ai une septième... Non, j'ai un secondaire 5. D'ailleurs, non, mais je suis allé même... Non, j'ai fait l'option théâtre au Cégep, puis il y a une à l'égout. Mais ils m'ont sacré l'erreur après un an. Pour vrai? Oui. Comment ça? Bien, parce que... Moi, j'avais appris sur le tas mon métier d'éclairagiste. Je t'en tournais avec Uzeb, on tournait en Europe, on tournait partout, puis je tournais avec d'autres artistes. Puis il y avait un gars à l'époque, c'est mon ami, qui est déménagé maintenant dans le bas du feu, qui s'appelle Marc Lessage, qui était un éclairagiste formé de l'École nationale. Puis il n'arrêtait pas de me dire, toi, la fortune, tu n'es pas un éclairagiste, tu n'es pas à l'école, tu n'as rien là-dedans. Mais moi, j'avais appris de la manière dure. Fait que j'avais 23 ans, puis j'ai dit, ben, tabarnak, je vais y aller, moi, à l'École de théâtre. Fait que je me suis en allé, j'ai tout arrêté mes activités, je me suis en allé à Lionel Groux, c'était Sébastien Davernance à l'époque, il était le directeur artistique. Je m'en vais le voir, j'y compte mon histoire, fait qu'il décide de ne pas me faire passer d'audition, vient-en. Fait que je commence. Puis là, dans ce temps-là, je ne peux pas dire que je me roulais dans le gros cache, mais j'avais pris j'avais pris la décision d'aller le faire, mon cours d'éclairage juste pour être une femme écoeurée quand je reviendrai dans le milieu. Fait que là, je suis là-dedans, puis là, j'apprends des affaires que je connais déjà. Le cours qui m'avait le plus intéressé, c'était le cours de dessin artistique. Parce qu'à tous les vendredis, on avait une modèle qui arrivait, on faisait du nu, puis c'était le seul cours, puis Jean-Marc, je ne me souviens plus de son nom de famille qui était notre professeur, il m'a appris à vraiment observer avant de faire une courbe ou de dessiner quoi que ce soit. Puis je n'ai jamais été un dessinateur, moi, là. Mais ça, ça me faisait observer l'ombre, la lumière, patati, patata. Puis ça m'a beaucoup appris après ça à quand je faisais une conception d'éclairage ou que j'arrivais en création avec un artiste ou whatever, ça me revenait tout le temps à l'esprit. Puis là, je m'attardais à ça parce que c'est ça de l'éclairage. C'est de l'ombre et de la lumière. Au début, j'étais bien impressionné avec des gros show rock puis de la fumée puis des bim patati patata. Mais à un moment donné, avec le temps, je me suis pas mal plus intéressé au niveau du théâtre qui est une autre forme d'art où là, la subtilité prend beaucoup plus sa place. Et c'est ce que j'aimais de l'éclairage jusqu'à ce que je décide que j'en avais assez. Puis là, je suis arrivé chez Solotec. Mais c'est pas que ça était passé au cégep? Au cégep, je vais dire une chose. À un moment donné, je faisais mes cours puis il faut dire que j'étais un petit peu spécial moi. Puis dans ce soir-là, l'option théâtre, ça arrivait tout avec le robe en terre cuite et le baboche en laine du pays. J'arrive là, moi, en Mazda RX-7. Mes petits pantalons italiens que mon ex m'achetait. Mes petites chemises à furou-flou aussi. Puis ma valise, ma road case étampée à travers le monde avec Uzeb. Je peux-tu dire que j'avais l'air d'un astide extraterrestre? La moitié du monde m'aimait. L'autre moitié, qu'est-ce que tu fais dans le théâtre, toi? Moi, je lui disais, je ne sais pas ce que je fais, mais ça a l'air qu'il faut que je passe par ici. Puis tout ça pour dire que à la fin de l'année, Uzeb, le gérant d'Uzeb, Daniel Lafrance, il m'appelle, il dit, écoute, Richard, il dit, on vient de booker quelque chose de spécial. On s'en va faire cinq soirs à l'Olympia à Paris. Puis on aimerait ça que tu viennes avec toi, avec nous autres. C'est parce que quand tu étudies à l'Option Théâtre, tu n'as pas le droit de travailler dans le milieu pour whatever reason. Fait que là, moi, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je reste-tu ici à aller à l'atelier de costume à sa machine à coudes à se dire à guziner des bébelles des pièces de théâtre du Mont-Yen-Âge? Ou bien non, je me claque Paris avec Uzeb puis si… Le choix était clair. Bien, le choix était clair. À un moment donné, j'ai dit, je suis allé voir la direction, j'ai dit, écoutez, moi, je m'en vais vivre cette expérience-là. Là, ils m'ont dit, bien écoute, tu fais ce que tu veux, mais regarde, tu en connais des conséquences. Parfait. Fait que je suis allé à Paris faire les concerts avec Uzeb, qui était une expérience incroyable. Je suis revenu de mon corps de CDR. puis après ce temps-là, tout le temps que j'ai passé dans le show business, bien de tous ceux qui étaient restés derrière de moi, il n'y en a jamais un qui a été par-dessus ce que j'avais fait. Fait que je me disais, à la limite, tu avais pris la bonne décision, tu comprends? Puis je l'ai, je ne l'ai jamais, jamais, jamais regretté. Parce que c'était le début d'une aventure, ça, hyper flyé. Wow. Mais ça. Pour revenir à vos romans et à votre maison d'édition, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui est venu en premier? On demande souvent est-ce que la poule était là avant l'œuf ou vice-versa. Donc, pour vous, est-ce que l'idée de lancer une maison d'édition est venue avant l'idée de publier un livre? Non, pas du tout. Moi, j'ai écrit L'homme qui n'avait pas de main puis c'est là que je cherchais de l'aide là-dedans parce que je ne savais pas par où commencer puis je ne savais pas quoi faire. Et c'est là que j'ai que Josée, la belle Josée, qui travaillait en correction puis qui a travaillé dans le milieu littéraire ou whatever puis c'était une bonne amie depuis longtemps, elle m'avait dit écoute Richard, je vais te donner un coup de main. Puis elle a commencé à à à bisouner là-dedans avec moi, elle faisait des bouts de correction, elle m'a trouvé une graphiste sur la rive sud. Après ça, une maison d'un une imprimerie pour imprimer les bouquins patati patata puis là, je suis parti avec ça puis là, elle m'a fait un méchant mauvais coup, elle a décidé de mourir d'un cancer virulent. Je me suis ramassé un peu tout seul mais elle a eu le temps de faire les beaux os aussi. Mais là, moi, je suis pogné avec ça puis je ne sais pas quoi faire. puis je me suis aperçu que le monde littéraire, c'est c'est plus facile de rentrer dans le bureau ovale, pas d'accréditation, que de te faire foutre un livre dans une librairie dans le fond du dernier tiroir en arrière. Fait que là, je me suis dit bon, ben qu'est-ce que je fais avec ça? Ben je me suis dit parce que là, j'ai tout ce qu'il me faut mon équipe est là, j'ai besoin de maison d'édition. J'ai besoin de faire la maison d'édition. Fait que je suis allé sur le web puis je suis allé checker au niveau du gouvernement du Québec puis comment partir d'une compagnie. Petati, patata, puis flou, j'ai décollé ça. Tout bonnement. Mais c'est quand même toute une initiative pour quelqu'un qui... Ben moi, c'est parce que j'écris des livres, comme je te disais tantôt, j'ai aucune ambition flyée avec ça. Je ne suis pas en train de dire que j'ai réinventé le bouton en quatre trous. Mais je me disais, tant qu'à les écrire, c'est le fun que je sois capable de les mettre en marché. Fait que là, j'ai envoyé partout, 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 Renaud-Bré, Chambaud, Nomme-les-tout, là. Zéro, ben le bord. Fait que je me suis tapé par ça à un moment donné, parfait. Prends un break là-dessus, puis concentre-toi sur le fait de partir de ta maison d'édition, puis instaure-toi, étant donné qu'on est à l'heure des Amazones de ce monde-là, ben installe-toi un système de vente en ligne. Mais j'aimerais souligner quelque chose. Oui. On dirait que le rejet, ça ne vous a pas freiné. Ben non, parce que, je ne sais pas, très respectable que... Ben, moi, je me dis une chose, puis une autre affaire, là, j'essaie d'entrer dans les salons du livre partout, là. C'est compliqué. Là, on m'envoie des affaires. Dans quelle librairie êtes-vous diffusé? Dans aucune hostie, ils ne veulent pas nous voir par son. Puis là, je leur envoie mes bébelles. Allez voir mon site, lepetitpoffin.com, allez voir c'est quoi le background, allez voir ce qu'on veut faire, allez voir comment qu'on veut... Puis vous autres, les salons, je pensais que votre mandat, c'était de promouvoir la culture, puis tout... Non, mais c'est ça. Oui, mais là, monsieur, parfait, vous faites vos affaires. Ce n'est pas grave, là. Comme je te dis, moi, dans le moment, je fais ça, j'avance là-dedans pour le plaisir de le faire, c'est tout. Mais c'est une excellente attitude à adopter. Ben, je peux dire que si j'avais 40 ans, je serais peut-être un peu moins slack que je suis là. Mais l'affaire là-dedans, c'est que Jean-François Bibeau, qui est un gars extraordinaire que j'ai rencontré, ben, pas par pur hasard, mais bref, lui, c'est un flyer, lui. Plus que vous? Ben différent. OK. Ben, t'as-tu été voir un tour sur lepetitpoffin.com? Jean-François, c'est un gars assez particulier. J'ai lu sa biographie. Et comme je lui ai dit, écoute, Jean-François, moi, j'ai 61 ans, je vais faire mes trucs, je vais essayer de partir la maison d'édition, puis de toute façon, éventuellement, là, il y a 40 ans, t'as pas été à toi, cette affaire-là, puis tu continueras. Moi, ce que je veux, c'est d'être capable de faire, de donner une vitrine à ce que j'écris le plus possible. mais je n'allais pas, je ne peux pas faire plus que je peux faire. Là, au printemps prochain, je fais un lancement officiel de la maison d'édition à Montréal, puis j'ai des amis, puis je vais faire de la promotion, puis il y a du monde qui va, mais à partir de là, I don't know. Est-ce que vous aimeriez avoir des clients, éventuellement? Des clients? C'est-à-dire des auteurs? Ben oui. Ben oui, c'est le but, c'est le but de la compagnie. Mais pour l'instant, mettons que j'en ai plein bottines avec moi puis GF. Oui. D'ailleurs, il y a une madame qui était, j'avais un kiosque au salon du livre de Mirabelle au printemps passé. Il y a une madame de l'Outaouais qui est venue me voir à peu près 70 ans qui écrit des affaires un peu flyées. Puis, avec une force de caractère, puis elle m'a laissé une coupe de la poésie, des textes, de l'humour qui fitaient dans les cordes que moi je vois de la maison des éditions. Il y a les éditions du Petit Poffin, on est loin de la rhumaturgie grecque. Fait que, là, elle m'a recontacté, tu ne me donnes pas de nouvelles, je vois, mais laisse-moi le temps un petit peu parce qu'on est en train de démêler nos propres affaires. Là où je m'aperçois, c'est que plus j'avance là-dedans, là, il faudrait que je prenne des décisions à voir comment je vais mixer mes choses parce que je commence à avoir autant d'humour sarcastique que de thèmes que j'aborde qui sont plus profonds, plus sérieux, plus profonds. J'ai écrit un livre qui s'appelle Essie. Essie. Essie avec un point d'interrogation qui est probablement le prochain que je vais sortir après Truffion. Truffion. C'est un ouenot, ça. Parlons-en tantôt, justement, de Truffion. Les beaux os sont épais, mais Truffion, il n'était pas en astille, lui. Mais Truffion, il va sortir, là. Mais Essie, c'est l'histoire. Justement. Comment? À quelle date? Bien là, il est en impression. Fait que lui, il va sortir avec, bien, on va dire une chose, aussitôt que j'ai les copies en main, je vais les annoncer sur le site web, mais ça va être, il va faire partie du lancement, du lancement de la maison avec l'homme et les beaux os et Truffion. Puis là, on va présenter, on va présenter le catalogue comme où il est rendu. Mais après ça, il faut que je commence à mélanger les genres parce que là, il y a les touilloux que j'attends. Regarde, je te le dis, je pourrais arrêter d'écrire puis je pourrais sortir des livres pour les 8-9 prochaines années. Bien c'est ça, vous m'avez dit que vous en avez écrit 12, c'est ça? Oui, mais ça ne m'empêchera pas de continuer à écrire. C'est parce qu'à un moment donné, il faut que je fasse un choix. Qu'est-ce que je sors? Parce que j'en ai des astuces laillées. Mais là, là, j'ai les beaux os, j'ai l'homme, j'ai les beaux os, j'ai les troufions, mais là, je vais arriver à quelque chose d'un peu plus dramatique, qui porte plus à la réflexion. Donc ça, c'est ici? Bien oui, puis j'en ai d'autres aussi. Mais ici, c'est l'histoire de... C'est une histoire qui se passe au Québec et c'est un peu compliqué, mais je peux te la faire en 30 secondes. C'est la gauche radicale qui réussit à renverser le pouvoir au Québec, à prendre le contrôle et par un manque d'organisation, vont perdre les pédales. Et pendant ce temps-là, le droit et l'ordre, qui sont les politiciens, la police, sont tellement écoeurés de se faire chier dessus puis de se faire traiter de cocon, puis de cornichons, puis d'épais, puis de manifs contre la violence policière, puis de tout ça, que les jeunes, ils ne veulent plus aller dans ces métiers-là parce qu'ils se disent qu'on n'ira pas la police, on se fait chier sur la tête. Ce qui fait qu'avec... Puis ça se passe sur quelques milliers d'années, là, mon histoire. Ce qui fait, c'est qu'à un moment donné, les écoles de police se vident. Fait que là, on s'en va vers l'anarchie. Il n'y a plus de police. Il n'y a plus personne qui s'occupe de rien. La gauche ramasse tout. J'ai rien de la gauche, là. C'est une histoire, c'est une fiction. J'en ai plus pour la droite, mais non, c'est pas grave. Mais là, il y a une perte totale de contrôle. Puis pendant ce temps-là, pendant que ça... C'est la folie furieuse ici, toutes les dictatures regardent ce qui se passe ici et en profitent pour venir les aider parce qu'eux autres, c'est une opportunité de s'implanter puis d'avoir un oeil sur l'Occident, sur l'Amérique. Fait que le cash débarque. Puis là, ma gang de petits poireaux, ils disent, « Toute garde, ça va bien, les dépensants du Québec, là? Patati patata. » Le cash, il rentre, puis les Chinois sont là, puis les Russes, tout ce que vous voudrez. Puis là, blablabla, blablabla, blablabla. Le monde se divise en deux. L'Orient puis l'Occident. Puis là, la guerre est sur le bord de poignet, mais personne ne veut lâcher le gros morceau. Ça finit que c'est un cafouillis total qui fait qu'on revient à la case départ. Qui est? Tu peux bien ça. Si je mêlais moi-même dans mes affaires. Un coup que tout le monde a décidé de laisser le territoire parce qu'il n'y a plus rien. Ils ont tout brûlé, ils ont tout pété, ils ont tout scrappé. Pendant ce temps-là, les Premières Nations, eux autres, ils étaient allés se cacher dans le Nord. Ils redescendent, eux autres. Il n'y a plus personne. Tout est scrappé, il n'y a plus rien de bon. Ils reprennent leur place, ils se réinstallent, ils communiquent avec les gouvernements, ils se font une force. Puis là, la coalition fonctionne, ça commence à repousser, tout va bien. Ils sont encore en guerre avec les dictatures de l'autre bord. Et au bout du compte, il y a des fractures qui se font à l'interne parce qu'il n'y a plus de pays, il n'y a plus rien. Il y a deux hémisphères. Mais là, à l'interne, tu as tout le temps des traditionnalistes qui veulent retrouver ce qu'il y avait à l'époque, leur tradition, whatever. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'Orient et l'Occident, ils disent, écoutez bien, on va prendre les briques parce que là, la marde, elle commence à pogner chacun sur notre bord. Le monde aussi. Puis tout ça pour te dire que ça finit qu'on revient à la case des porcs. Il y a 500 pays, il y a de la misère, il y a de la richesse, mais c'est venu tellement proche puis c'est là que vient le « ici ». Parce que ça a passé à un quart de poil à ce que ça fonctionne sur cette affaire-là, mais ça a fini par s'effondrer. Bien, c'est quoi le message que vous souhaitez passer à travers ce livre-là parce que c'est quand même politique? Oui. Est-ce que c'est d'éviter les gens à la nuance ou à la compréhension des gens qui pensent différemment d'eux? Moi, j'ai une opinion assez serrée là-dessus que je ne partagerai pas à soir parce que ce n'est pas le but de l'exercice. Mais ce livre-là, c'est une idée que j'ai lancée en l'air. C'est une histoire, c'est une fiction. On en fait ce qu'on voudra. On l'apprendra au degré qu'on voudra l'apprendre. Mais je ne dis pas que… Mais comment souhaiteriez-vous que les gens le prennent ou l'apprennent? Bien, moi, je pense que… Ça ne me tente pas bien bien d'aller là-dedans, je te dirais. OK, OK. Parlons de tout. Bien non, mais regarde, c'est de l'imagination puis c'est une histoire. Ça fait que les gens, ils vont la lire puis ils en tireront leurs propres conclusions. Mais moi, là-dedans, je ne suis pas de gauche. Bien, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas de droite. Moi, je ne suis de rien. Moi, j'ai voté toute ma vie pour toutes les parties selon le programme qu'ils avaient à offrir. Je ne suis pas un pur et dur. Je ne suis pas un… J'y vois selon… Moi, j'ai voté pour toutes les parties au fédéral et au provincial. J'écoutais ce qui se passait dans le programme. Point à la ligne. Ça fait que cette histoire-là, c'est sûr que… J'aimerais ça qu'on passe à un autre sujet. Oui. Mais… OK. On va parler justement des « To You » parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ah, on a fini? Oui, presque. Presque. Donc, c'est votre prochain roman. Bien là, je ne sais pas si je vais sortir les « To You » ou si je vais sortir ici. Ah bien. OK. Je ne sais pas. Mais les « To You », c'est une affaire flyer. J'aurais besoin d'une heure pour t'en parler. Mais les « To You », ça m'est arrivé à la fin des années 90 au bureau chez Solotec. Je parlais avec l'adjointe de mon patron qui était un ami, André Champoux, qui est une grande, grande amie à moi. Puis je déconnais là-dessus les « To You ». Les « To You », c'est des petites bébites qui vivent au centre de la Terre. Puis ils ont une chandelle sur la tête. Puis ils ont une chevelure comme une chandelle de la cire. et ils sortent à ton anniversaire. Puis là, d'où vient le « To You », c'est « Happy Birthday to You ». C'est plus simple que ça. OK. Puis dans le premier tome que j'avais écrit avec Pierre et Mylène, c'est de découvrir, parce que, tu sais, pour faire une longue histoire à court, le Père Noël, il y en a un pour tout le monde. Mais les « To You », quand tu viens au monde, ton « To You » vient au monde en parallèle avec toi. OK. Et il sort une fois par année à ton anniversaire. OK. Puis il est avec toi pour passer sa journée. Et à la fin de la journée, il retourne au centre de la Terre. Puis il y a toutes sortes de processus là-dedans. C'est plus simple qu'il sort. Non, non, non. Si, là, il y a une élaboration flyée là-dessus. Et quand tu décèdes, bien, ton « To You », il décède avec toi en même temps. OK. Ça, c'est… Mais à un moment donné, pour une raison X, Y, Z, il y a quelqu'un qui a fait, pendant la Renaissance, une mauvaise manipulation d'un objet. Il a bouché les trous des « To You ». Ah. Fait que là, les « To You » ne sortent plus. Hum-hum. Jusqu'à 500 ans plus tard, il y a quelqu'un qui retombe sur le cas et qui réussit par finir par déboucher les trous des « To You ». OK. Ça, c'est la fin du tome 1. Mais quand le tome 2 repart, parce que moi, je me suis aperçu à un moment donné qu'écrire avec des gens, ça ne marche pas, là. Moi, quand je pars dans une affaire, puis d'ailleurs, c'était une source un peu d'obstination dans le temps que j'écrivais avec Pierre et Mylène, c'est que c'était mon idée, puis eux autres, c'est normal, c'est des créateurs. Il y en a des affaires que quand je n'étais pas d'accord avec leurs idées, ils ne l'acceptaient pas. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, regarde, on va faire mes affaires tout seul. Fait que je suis reparti de l'histoire des to you, j'ai refait le deuxième tome tout seul, et là, ça part dans un intergalactique, tu sais, avec des monstres à quatre têtes, puis ce que tu voudras, là. C'est un peu flyé. Fait que ça, c'est les to you. OK. Il y en a plein. Mais tu sais, quand je te disais que je me... je m'inspire de pas grand-chose, moi, je suis séparé, ça fait un an. puis par hasard, il y a à peu près six, sept mois, je reçois un messenger d'une fille, une fille de... une parisienne, Judith. C'est son vrai nom? 33 ans. Hein? C'est son vrai nom? Oui. OK. Bien, c'est son vrai nom. Attends, pas un cave, là. À 33 ans, elle m'a envoyé des photos d'une belle fille flyée, toute la quitte. Moi, j'ai soigné un an pour un chou sur la tête, petite bête d'une. Je dis, regarde, m'a fait deux plus deux, je suis pas un cave, là. Mais je m'a joué le jeu, juste pour savoir... Ça s'en va où? Ça va où, ces affaires-là. Je pars avec ça, avec sa belle belle. Comment ça va? Bien, bien, bien. J'ai enduré ça pendant à peu près deux, trois semaines. À un moment donné, je n'en avais assez. C'est beau, j'ai eu du fun. Fait que je dis, écoute bien, là, ma belle petite fille, si tu veux me voir, tu veux m'encontrer. Bien, c'est parfait. J'ai dit, je viens de t'acheter un billet. Va-t'en à De Gaulle. Moi, à quatre heures, parce qu'il y a le décalage, à quatre heures après-midi, je vais m'envoyer chercher à Trudeau. Il y a passé une semaine ici, je te reçois. Tout va être parfait, la quitte. Et là, ça a commencé à... Là, elle me dit, bien, écoute, tu devrais m'envoyer l'argent. Tu devrais m'envoyer l'argent, je vais prendre mon billet d'avion d'ici. Je dis, bravo, championne. Je dis, je ne sais pas si je parle à Judith ou à Robert ou à Marcel, mais là, le party finit. Bien, c'est ça que je n'ai jamais entendu parler. Mais ça, ça m'est arrivé deux, trois fois, mais à chaque fois, je joue à ça. Je ne suis pas un câble ou c'est juste la manin, je m'habille, comme dit le vieux dicton. Mais ça, ce que ça a fait, c'est que ça m'a inspiré une histoire qui est écrite, qui est corrigée, toute, que j'ai juste envoyée à l'impression qui s'appelle L'Arnaqueuse. L'Arnaqueuse, c'est l'histoire d'une fille qui est d'une beauté incroyable, puis dès son jeune âge au primaire, elle commence à faire chanter les petits gars avec des bonbons, des bevelles, puis elle grandit toujours là-dedans, mais elle sort de l'adolescence, elle rentre à Montréal parce qu'elle vient du nord d'Ontario, parce que j'ai dit, si j'avais voulu l'écrire selon la française, j'aurais pas l'écapable parce que la française est de France, c'est pas mon affaire. Puis là, elle rentre à Montréal puis là, elle continue à faire son, parce qu'elle a 18 ans, elle a l'air d'une femme de 24-25 ans, tout le monde va être avec Judith, parce que c'est une, puis elle est très cultivée parce que, quand elle était jeune, la musique, l'art, la peinture, ses parents, donc tout, fait qu'elle est capable de se ramasser avec des hommes dans des conventions, des bébelles, puis d'avoir des sujets de conversation et non pas juste d'être la cruche au coin de la table avec les faux ongles. Fait que tout va bien dans sa vie jusqu'à temps qu'elle rencontre le mauvais client. Est-ce que c'est vous le mauvais client? Non, ça n'a rien à voir. Non, ça, c'est une fiction. Mais ça, ce n'est pas drôle, cette histoire-là. Elle se ramasse dans une situation où elle est allée gosser après le bon d'un gars. Ah, OK. Puis ça va prendre des proportions quand même assez spectaculaires, cette affaire-là. OK. Donc, c'est un... Des choses à découvrir. C'est un de vos romans les plus sérieux. Bien, ici, c'est quand même assez sérieux. Oui, oui, je veux dire, ça fait partie des romans qui sont sérieux. Oui, oui, mais j'en ai tellement d'autres J'en ai un autre que j'ai hâte de sortir, ça s'appelle Les réflexions du petit pas fin. Ça, c'est un ramassis de réflexions du petit pas fin. Puis je le dis à toutes les 20 pages, je ne capotez pas, c'est de l'humour. Parce que le petit pas fin, il passe des opinions sur n'importe quoi. Le cheese whiz, le soccer, le tricot, la pétante, n'importe quoi. Mais il se paye la traite. OK. Puisque vous avez votre propre maison d'édition, c'est vous le boss. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de publier tous vos livres en même temps? C'est une bonne question, ça. Parce qu'à un moment donné, je me dis que il faut en laisser respirer un avant d'y mettre de quoi dans le genre. Parce que quand j'en sors un, je veux qu'il y ait toute l'attention. OK. pour une période X. Pas des années. Mais si je sors un livre, puis je lui laisse huit mois, huit, neuf mois, un an, puis que je fais de la promotion autour, bien, ça va être une chance de… D'arriver à son approcher. Oui. Après ça, bien, ping, j'en sois un autre. OK. Comme là, le prochain, bien, c'est mon Troufillon. Troufillon, qui est un inspecteur, inspecteur de police dans un village perdu qui se prend pour Sherlock Holmes, mais… On dirait que vous aimez donner vie à des personnages qui ne sont pas très intelligents. C'est ce que j'aime le plus, écrire. OK. Mais ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents, ils sont épais, ce n'est pas pareil. Ah, OK. C'est quoi la différence? Tu es épais et très intelligent. Ah, oui? Oui. OK. Oui, oui. J'en suis un exemple. Richard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était vraiment très le fun de vous recevoir. Puis, on invite tout le monde à lire vos livres. Bien oui. Et on peut se les procurer au petitpoffin.com pour l'instant. Puis là, je travaille pour me battre contre la grosse machine de distribution. Mais bref, pour l'instant, étant donné qu'on est à l'heure d'Amazon, tu vas sur le petitpoffin.com puis tout est là. C'est ça. Le réseau fonctionne. Tu me passes la commande. Moi, je cours à ce qui est au bureau de poste. Je te mets ça dans la malle. Puis bonsoir, on est parti. Super. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à l'audience aussi d'avoir été ici. Et merci à vous aussi à la maison d'avoir été avec nous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada